Il a arrêté de jouer à la Sainte Vierge Marie, arrêté de jouer au Saint-Pierre, vous voyez, nous sommes tous des pécheurs qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Vous voyez, Adam, notre père de la foi, notre ancêtre Adam, voilà un gars qui parlait avec Dieu, tout le soir, rendez-vous avec Dieu. Voilà un gars, tout le soir, il avait rendez-vous avec Dieu. Eh bien, une femme lui donne une pomme, une femme lui donne le fruit interdit, une femme contredit Dieu, le gars va écouter la femme. Nous allons maintenant à Noé. La Bible dit que Dieu a regardé sur toute la surface de la terre, il n'a pas vu un seul homme intègre à part Noé. Dieu a regardé sur toute la surface de la terre, il n'a pas vu un seul homme intègre à part Noé. Alors Dieu a dit à Noé, Noé, toi, avec ta famille, je te sauve. Mais les autres, c'est fini pour eux. Et Noé est entré dans l'arche, un nombre de fois, il a construit l'arche. Et après le déluge, qu'est-ce qui va se passer? Noé descend de l'arche, il n'a pas d'amis, il commence à s'ennuyer, il n'a que ses filles, ses enfants. Il n'a personne avec qui parler et rigoler. Il commence à s'ennuyer, il plante de la vigne et puis il commence à picoler et il se retrouve nu. Donc Noé, il s'est retrouvé ivre, le seul homme intègre que Dieu a trouvé sur terre. Le seul homme intègre, en tout cas Noé. Nous allons maintenant à Abraham, le père de la foi. Il a menti. Abraham a eu peur pour sa vie. Quand Pharaon a demandé, mais qui est cette femme-là qui est belle à son âge-là, Sarah? Abraham a dit, non, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Et c'est vrai, Sarah était sa demi-soeur, mais c'était aussi sa femme. Une demi-vérité est un mensonge. Vous voyez? Abraham a menti. Il a même laissé Sarah aller dans le lit de Pharaon. Vous voyez? Il a menti. Et Pharaon a donné à Abraham des biens, tout ça. On l'appelle le père de la foi. Moïse, celui qui parlait avec Dieu face à face, il a frappé deux fois le rocher au lieu de frapper une fois. Il était tellement hérité. Or, ces rochers symbolisaient le Christ. Vous voyez? Il y a des choses prophétiques, des erreurs que nous faisons qui sont graves. Faites attention quand vous marchez avec Dieu. Parce qu'il y a des erreurs qui sont graves. Moïse croyait frapper une pierre. Mais il ne savait pas que cette pierre-là symbolisait Christ. Et que celui qui se fait Christ pour la seconde fois, il n'y a pas de pardon. C'est la raison pour laquelle Moïse n'a pas été pardonné. Et quand Moïse a voulu insister sur le pardon, la Bible dit que Dieu se fâchait. Dieu se fâchait. Il a dit, pas question. Ça, c'est impardonnable. Tu n'entreras pas dans la terre promise. On peut continuer. David, un homme selon le cœur de Dieu, il a tué Uri. Il a pris sa femme. Oh, c'est grave quand même entre nous. Il voit, pendant que les autres sont en guerre, David est dans la véranda. Vous voyez? Pendant que les autres prient, toi tu es en vacances. Pendant que les autres prient, toi tu es fainéant. Tu manges le colombo. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. La chambre est climatisée. Les lits sont tellement bonnes que tu commences à t'endormir. Et ton cœur commence à s'apaisantir sur le manger et le boire. Faites attention que votre cœur ne soit apaisanté sur le manger et le boire. Écoutez-moi, la prière c'est à vie. Le jeûne c'est à vie. Ce n'est pas périodique. Même quand tu es béni, il faut que tu traites durement ton corps. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Tu dois traiter durement ton corps. Tu dois jeûner. Oh my God. Voilà pourquoi des grands hommes de Dieu qui ont, vous allez voir des grands hommes de Dieu s'est refroidis. Dans leur jeunesse, ils aimaient Dieu. Au début, ils étaient spirituels. Au début, ils étaient consacrés. Mais quand la bénédiction vient, la bénédiction les alourdit. Ils mangent trop bien. Ils voyagent toujours en première classe. Ils dorent. Oh, première classe. Tout est cool. Tout est bon. Oh, tout est bon. Et la chair se développe. La chair se développe. La chair devient forte. La chair domine ta volonté. Et vous allez entendre maintenant, il a une maîtresse. Il a deux maîtresses. Toute la spiritualité disparaît. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, malgré que je suis béni, malgré que j'ai un bon lit, malgré que je suis dans le confort, mais parfois je dors par terre. Je traite durement mon corps. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Nous sommes là pour condamner les mauvaises actions. Nous sommes là pour dénoncer les mauvais comportements. Mais nous ne sommes pas là pour dénoncer les hommes. Dénoncer les mauvais comportements. Parce que quand quelqu'un ne se répand, vous voyez, David est tombé. Et Samson, ouh, encore lui c'est pire. Samson. Samson allait, il aimait tellement les femmes. Il aimait, il ne résistait pas. Il a vendu son secret à Dalila. Il aimait tellement les femmes. Mais Dieu l'a fait grâce. Tout Israël a abandonné Samson. Ils ont dit, ah, cet homme-là, il est charnel. Ils n'ont rien fait pour les délivrer. Ils n'ont fait aucun plan pour venir les délivrer. Petit, toi tu me parles de la trahison. Est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est que la trahison ? Il y a trahison et trahison. Hein ? Tout Israël a oublié Samson. Personne n'a rien fait pour récupérer Samson. Samson s'est retrouvé en prison. Les gens disent, ah, monsieur, il aimait trop les femmes. Au lieu de prendre une juive, il est allé prendre une fille de Gaza. Gaza. Un Gaza, oui. Là où les bombes tombent là-bas. C'est là où Samson s'est allé prendre une femme. Une Philistine. On dit, ah, dans lui-là. Il a cherché son malheur. Sois-disant prophète de Dieu. Il ne suit même pas la parole de Dieu. Tout le monde a... Oh ! Si les hommes ont dit que tu es foutu. Si les hommes ont dit que c'est fini pour toi. Ce n'est jamais fini avec Dieu. Dieu n'a pas fini avec toi. Moïse a été abandonné dans le désert. 40 ans. Personne ne parlait plus de Moïse. Les Juifs ont tourné la page sur Moïse. Mais Dieu n'avait pas tourné sa page. Peu importe si une femme tourne la page sur toi. Si un homme tourne la page sur toi. Si certains chrétiens tournent la page sur toi. Ne pleure pas. Oh, c'est les hommes qui ont tourné la page. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira dans ta vie. Ils ont fini avec toi. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Nous les hommes, nous sommes faillibles. Mais Dieu est infaillible. Alléluia. Vous voyez. Samuel, il est allé. Dieu lui a dit, va ouindre un fils d'Isaïe comme roi. Vous voyez. Dans la prophétie, vous devez être précis. Dieu a dit, tu vas ouindre un fils d'Isaïe. Mais Samuel est allé là-bas. Il a voulu ouindre. Le fils est né. Et récemment que Dieu l'a arrêté. L'apôtre Pierre, il a régné Jésus. Et même quand il a été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il a usé d'hypocrisie. Dans Galate, Paul dit, j'ai repris ses faces devant tout le monde. J'ai repris Pierre devant tout le monde. Parce qu'il a usé d'hypocrisie. Vous voyez. L'apôtre Pierre, l'apôtre, le pasteur de Jérusalem, celui à qui Jésus a dit, je te donne la clé sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais l'apôtre Pierre a fait de l'hypocrisie. Paul a dû les ramasser devant tout le monde. Même Paul lui-même, il a failli se tromper. Dans l'acte des apôtres, la Bible dit que Paul voulait aller prêcher en Asie. Il croyait que Dieu le voulait en Asie. Il a voulu aller prêcher en Asie mineure. Mais l'Esprit de Christ ne le permit pas. Il a voulu aller à Bithynie. Mais l'Esprit de Christ a barré la route. Parce que si l'Esprit de Christ n'avait pas barré la route, il se serait trompé. Oh bien-aimé. Un homme de Dieu est un homme faillible. Nous sommes tous faillibles. Sous-titrage en Asie. Sous-titrage en Asie.